Bonjour à tous, c'est CB Maths et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Maths. Let's Maths numéro 19. Et aujourd'hui, nous allons faire des mathématiques. Nous allons résoudre des équations. Allez, c'est parti, je laisse Perfini lire l'énoncé du problème. Résoudre les équations suivantes en R, l'ensemble des nombres réels. Nous allons rappeler la méthode de résolution des équations du second de Ré car c'est principalement avec cela qu'on va avoir à faire. Donc, on va par exemple résoudre carré moins 3x plus 2 égale à 0. Alors, on identifie les conditions A, B et C. Donc, ça va être moins 3. On va calculer donc une méthode de perdissement. On va calculer delta est égale à B carré moins 4 fois A fois C. Donc, B carré moins 4 à C. Si on identifie, c'est l'exemple. B carré, ça va faire moins 3 au carré, moins 4 A, donc 4 A, c'est 1 et C, c'est 2. Donc, 4 fois 2. Donc, moins 3 au carré, 9, moins 8. Donc, delta est égal à 1. Rappelons que si delta est supérieur à 0, alors il y a deux solutions. On va voir maintenant. Si delta est égal à 0, la solution obtenue, c'est moins B sur 2A. Et si delta est strictement, si delta doit être strictement supérieur à 0, delta est strictement inférieur à 0, il n'y a pas de solution. Donc, delta est positif, donc il y a deux solutions. Donc, x1 est égal à moins B, donc moins B est égal à moins 3, donc moins B est égal à 3, moins racine de delta. Donc, racine de delta, comme c'est delta est égal à 1, donc c'est racine de 1, donc 3 moins 1 sur 2 fois A, donc ici A est égal à 1, donc ici on aura 2. Donc, 3 moins 1 divisé par 2, 2 divisé par 2 est égal à 1. x2, donc x2, c'est moins B, donc 3, plus racine de delta, plus racine de delta, c'est ça, donc racine de 1 sur 2. Donc, 3 plus 1 sur 2, 4 sur 2, 2. Donc, voici les deux solutions de l'équation x carré moins 3x plus 2, solution, en casque, c'est égal à 1 et 2. Fait au carré plus 22t moins 455 égale à 0. Donc, première équation, c'est carré plus 22t c'est moins 455 égale à 0. Donc, delta, alors bien entendu, A est égal à 1, B est égal à 22, et C est égal à moins 455. Alors, delta, B carré, 22 au carré, moins 4, fois 1, fois moins 455. Donc, 22 au carré, 22 au carré, 484. Moins fois moins, ça va faire plus. 4 fois 455. 484 plus 4 fois 455. 4 fois 455, ça va nous faire, donc, 1820. On additionne 4 et 2, 0, 1. qui t'est 4, 12, 13 et 2. Delta est égal à 2304. Maintenant, on va calculer racine de delta. Alors, bien entendu, on peut calculer racine de delta parce que delta est positif. Donc, racine de delta est égal à racine de 2304. Et ça, 2304 est un carré parfait. Et c'est égal à 48. Donc, il y a deux solutions. C1 égale à moins B, donc moins 22, moins racine de delta, donc 48, divisé par 2A, donc 2. Moins 22, moins 48, ça va nous faire moins 70, c'est par 2. Et moins 70, divisé par 2, ça va nous faire moins 35. C2, moins 22 plus 48, divisé par 2. 26, divisé par 2, c'est égal à 4A. Donc, voici les deux solutions de l'équation T carré, plus 22T, moins 455, égale à 0. Solution, solution, moins 35, et 13. 2015Z²-2014, Z-1 égale à 0. On ne va pas utiliser la méthode du discriminant ici. On voit facilement que là, une racine évidente de ce polynome est 1. Pourquoi ? Parce que 2015 fois 1 au carré moins 2014 fois 1, moins 1. Donc, 2015 fois 1, ça va faire 2015, moins 2014, moins 1. Et bien ça, ça fait 0. Donc, il faut qu'il y a une racine évidente, Z égale à 1. L'équation peut se réécrire Z-1 à Z plus B, qui est égal à 0. On va trouver, on va devoir trouver donc A et B dans cette expression. On va avant toute chose, développer cette expression et identifier les coefficients A et B. Développement, AZ² plus BZ moins AZ moins B. AZ² plus B moins AZ moins B. Alors, on sait que A est égal à 2015. Z-1 est égal à moins 2014. Et B est égal à 1. Donc, A est égal à 2015. B est égal à 1. 1 moins 2015 est égal à 1 moins 2014. Donc, on a Z, 2015, Z carré moins 2014, Z moins 1. Égale à Z-1, 2015, Z plus 1. Voilà. Maintenant, il faut résoudre Z-1, 2015, Z plus 1. Donc, on avait vu tout à l'heure que... Donc, on va devoir résoudre Z-1, 2015, Z plus 1 égale à 0. Donc, équation produit. Z-1 égale à 0, Z égale à 1. Et 2015, Z plus 1 égale à 0. 2015, Z est égal à moins 1. Z est égal à moins 1 sur 2015. Solution, 1 moins 1 sur 2015. X au carré plus 1 plus racine de 2 plus racine de 3. X plus racine de 2 plus racine de 3 égale à 0. Pour cette équation, on remarque que moins 1 est racine évidente de ce polynome. Pourquoi ? Parce que moins 1 au carré plus racine de 2 plus racine de 3 égale à moins 1. Donc, moins 1 au carré, 1, moins 1, moins racine de 2, moins racine de 3, plus racine de 2, plus racine de 3 égale à 6 égale à 1, 2, racine de 3. Et on trouve 0. L'équation serait écrit x plus 1. Donc, c'est x moins la racine. Comme la racine, c'est moins 1. Donc, c'est x moins moins 1. Donc, x plus 1. ax plus b égale à 0. Or, x plus 1, ax plus b, il faut le développer si on fait ax au carré plus bx plus ax plus b égale à 0. Or, a va valoir 1. a égale à 1. Et b est égale à racine de 2 plus racine de 3. bien que, ici, nous nous donnons a plus bx, 1 plus racine de 2 plus 1. Donc, x plus 1, x plus racine de 2 plus racine de 3 égale à 0. Cela veut dire que, il y a deux solutions, x plus 1 égale à 0. Donc, on avait dit que x égale à moins 1. Et x plus racine de 2 plus racine de 3 égale à 0. C'est-à-dire, x égale à moins racine de 2 moins racine de 3. Donc, solution, moins 1. Deux solutions, x égale à moins 1. Et moins racine de 2 moins racine de 3. x moins racine de 3, x plus 7 égale à moins 3. Ici, il faut faire attention à la racine. Il faut que la racine soit définie. Donc, il faut que 3x plus 7 soit supérieur ou égal à 0. ou encore x supérieur ou égal à moins 7 tr. Donc, x doit être supérieur à moins 7 tr. Alors, comment transformer cette équation ? Très simple. Donc, 1x moins racine de 3, x plus 7 égale à moins 3. On va transformer l'équation. On va mettre la racine dans le nombre de droite. Et le moins 3 dans le nombre de gauche. Donc, x plus 3 est égale à racine de 3x. C'est-à-dire, 3x plus 3 égale à racine de 3 plus x plus 7. On va mettre maintenant au carré. Plus 3 au carré égale à 3x plus 7. On développe. x carré plus 2 fois 3, donc 6x. Plus 3 au carré, 9. Il y a là 3x plus 7. On a alors x carré. Donc, 6x moins 3x, 3x. 9 plus 7. Enfin, 9 moins 7, 2. C'est-à-dire. Alors, ici, on peut utiliser les calculs de l'équation. C carré, 9, moins 4 fois 2. Il y en a 1. Il y en a delta. Il y a la racine de 1. Il y en a 1. Delta est positive. Donc, deux solutions. Alors, x1 moins b moins 3 moins racine de delta 1 sur 2a. Donc, a égale à 1. Donc, 2a égale à 2. 0,3 moins 1 moins 4. 4 sur 2. 0,2. Et x2. Égale à 0,3 plus 1 sur 2. 0,3 plus 1 moins 2 sur 2. Égale à 2. Donc, solution. 0,2 moins 1. x plus y égale à moins 1. Et x au cube plus y au cube égale à moins 7. Pour la question E, l'équation E. Donc, pour l'équation E, nous avons un x cube plus y cube est égal à moins 7. et ça, c'est ça qui m'a perturbé un peu. Mais il y a une astuce assez efficace pour résoudre ce système d'équation. En fait, il faut exprimer y en fonction de x dans la première équation. Donc, x plus y égale à moins 1. C'est seulement si y égale à moins 1, moins y. Si bien que y cube, ça va être moins 1, moins x au cube. Alors, on remplace. Donc là, c'était 1. En 2, on remplace. Donc, x cube plus moins 1, moins x au cube égale à moins 7. On va calculer moins 1, moins x au cube séparément. Donc, moins 1, moins x au cube. c'est aussi égal à moins 1 fois 1 plus x au cube. Or, a fois b, le tout au cube, c'est égal à a au cube fois b au cube. Donc, moins 1 plus 3, ça va faire moins 1. Et 1 plus x fois 1 plus x, 1 plus x au cube. Donc, moins 1, donc ça va faire moins. 1 plus x au cube. C'était un développement assez connu. Que les dixiens devraient connaître. x au cube plus 3x au carré plus 3x plus 1. Donc, 1 plus x au cube, c'est égal à x au cube plus 3x au carré plus 3x plus 1. En fait, pour savoir le développement de 1 plus x au cube, on peut faire le triangle de Pascal. Donc, on commence par 1. On fait 1, on fait 1. 1, 1 plus 1, 2, 1. 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Et 1 plus 2, 3, c'est 1. Donc, ici, nous avons les coefficients binomiaux pour le développement du triangle de Newton. Donc, on aura 1 au cube. 3 fois x au carré fois 1. 3 fois x fois 1 au carré, donc ça va faire 1, donc 3x. et 1 fois x0, donc x0, 1. Et fois 1 puissance 3, on va faire 1. Donc, x au cube plus 3x carré plus 3x plus 1. Donc, on remplace maintenant dans l'expression. x au cube moins x au cube plus 3x carré plus 3x plus 1 égale à moins 7. Donc, x au cube moins x au cube, ça va nous faire 0. Moins 3x au carré moins 3x moins 1 égale à moins 7. Un 6. Moins 7, on bascule à gauche. Donc, moins 3x carré moins 3x moins 1 plus 7 plus 6 égale à 0. Là, on va calculer le discriminant delta. Alors, b carré moins 3 au carré, 9. Moins 4 fois moins 3 fois 6. Donc, 4 moins 4 fois moins 3 plus 12. Fois 6. 12 fois 6, 72. Donc, 9 plus 72. égale à 81. 80 étant positive, on peut calculer racine de delta. Racine de delta, racine de 81, égale à 9. Deux solutions. X1 égale à, donc, moins 2, c'est-à-3. ou moins 9 sur 2a. Donc, moins, moins 6. 3 moins 9, moins 6. Sur moins 6, 5. Et x2, égale à 3 plus 9 sur moins 6. 3 plus 9, 12 sur moins 6, moins 2. Donc, deux solutions, moins 2 et 1. Maintenant qu'on a les solutions de cette équation, cette équation-là, on peut remplacer dans l'équation numéro 1. Alors, y égale à moins 1, moins 6. Si x égale à moins 2. Donc, y égale à moins 1, moins moins 2. Moins 1, moins moins 2, ça va faire moins 1 plus 2. Moins 1 plus 2, 1. Et si x égale à 1, y égale à moins 1, moins 1, moins 2. Donc, en fait, il y a deux solutions à ce système d'équation. Donc, deux solutions à E, à le couple .2, 1 et .2. Voici l'ensemble des solutions de cette équation. x plus 1, fois x plus 2, fois x plus 3, fois x plus 4, égale à 120. Alors, l'équation f, x plus 1, fois x plus 2, fois x plus 3, fois x plus 4, égale à 120. Alors, ici, c'est une équation du quatrième degré. Donc, il va être presque impossible de la résoudre si on développe l'expression x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4. Donc, il faut trouver une astuce pour résoudre cette équation. Alors, une astuce, par exemple, c'est de considérer le changement de variable suivant. T égale à x plus racine de 5. T égale à x plus 5,5. Ou alors, x égale à t moins 5,5. Et on remplace x par t moins 5,5. Alors, on obtient, donc, t moins 5,5 plus 1, t moins 5,5 plus 2, t moins 5,5 plus 2. t moins 5,5 plus 3, t moins 5,5 plus 4, égale à 120. Alors, t moins 5,5 plus 1, moins 5,5 plus 1, ça devrait nous faire t moins 5,5 plus 1. Donc, t moins 5,5 plus 2, t moins 5,5 plus 2, t moins 5,5 plus 2, t moins 5,5 plus 3, donc ça va faire t plus 1,5. Donc, c'est moins 5,5 plus 6,5. Donc, 6 moins 5, 1. Ici, t plus 3,5 égale à 120. On se souvient de l'identité remarquable a moins b, a plus b. a moins b fois a plus b est égal à a carré moins b carré. Donc, cette expression-là va devenir t carré moins 1,5 au carré, donc 1,4 et t carré moins 9,4 égale à 120. Si on prend étoile, on n'est pas encore tiré d'affaire car nous n'avons pas t carré moins 1,4 fois t carré moins 9,4 égale à 0. Ce qui nous aurait grandement aidé. Alors là, on va développer t4 moins donc 1,4 de t au carré moins 9,4 de t au carré plus 9,6 égale à 120. Donc, t carré moins 1,9 donc moins 1,9 moins 10,4 de t au carré plus 6,9,6 égale à 0. Alors, ici, il faut basculer le 120 de l'autre côté, moins 120 égale à 0. Donc, t4 moins 10,4 de t carré plus, donc 120 fois 16,920. Donc, 9 moins 1,920 sur 16,6 égale à 0. Et 9 moins 1,920, ça fait moins 1,911. 10 quarts, ça peut faire 5 de nus. Alors, ici, c'est une équation du quatrième degré. Mais, nous avons t4, t4, t carré et un terme constant. On va poser donc grand t égale à t au carré. Il n'y a que grand t au carré est égal à t puissance 4. On obtient donc ici, t au carré moins 5,5 de t moins 1911,16 égale à 0. Et ici, nous avons une équation du second degré. On va calculer le discrétement de ce polynôme. Donc, delta est égal à 5,5 au carré. Donc, moins 5,5 au carré, mais moins 5,5 au carré égale à 5,5 au carré. Plus, 4 fois 1911 sur 16. Donc, 4 fois 1911 sur 16. Donc, moins 5,5 au carré, ça va nous faire 25 quarts. Plus, 1911, 4 sur 16, 4. Donc, 1911 plus 25 sur 4. Ce qui nous donne 1936 sur 4. Donc, 1936 sur 4, ça va nous faire 484. 484 positif. Racine de delta, racine de delta, c'est racine de 484. Donc, racine de delta est égale à racine de 484, c'est aussi égal à 22. Donc, ici, on aura T1 égale à moins B. Donc, 5,5 au moins 22 sur 2A, donc 2. Donc, 22 c'est 44,5. Donc, 5 moins 44, ça va nous faire moins 39,5. Et T2, 5,5 plus 44,5 sur ce qui va nous donner 49. Alors, petite erreur. Ici, illuminateur. Ici, on a 2, ici, on a 2. Donc, ici, 4 et ici, 4. Donc, ici, maintenant, T2 égale à T2. Donc, T2 égale à moins 39 quarts. Est-ce qu'on peut trouver un T, petit t au carré qui est égal à moins 39 quarts ? Réponse non, car le carré est toujours positif. Donc, le grand T qui convient, c'est le T2. Donc, T2 est égal à 49 quarts. Donc, si T2 est égal à 49 quarts, on sait que grand T2 égale à 49 quarts. Donc, la solution de l'équation T2, 2 égale à 49 quarts, c'est T égal à moins 7,5. Or, maintenant, on avait dit que X est égal à T moins 5,5. Donc, T égal à X plus 5,5. Donc, finalement, finalement, il y a 2 solutions. X1 égale à moins 7,5 moins 5,5. Donc, moins 12,5 qui est égal à moins 6. X2 égale à 7,5 moins 5,5 égale à 2 sur 2, égale à 1. Donc, solution de cette équation. Moins 6 et 1. X au carré moins 4, supérieur ou égal à 0. Et moins 13X au carré moins 12X plus 25, strictement inférieur à 0. Et 2 septième de X au carré plus X plus 5 septième inférieur ou égal à 0. Ici, c'est un système d'inéquations assez particulier parce que nous n'avons qu'une inconnue dans chaque inéquation. Donc, cela veut dire que, par exemple, si, ici, nous avons un ensemble de solutions S1. Ici, un ensemble de solutions S2 et un ensemble de solutions S3. L'ensemble de solutions de ce système, c'est S qui a la S1 inter S2 inter S3. Donc, c'est-à-dire, S doit avoir des éléments communs entre S1, S2 et S3. Donc, on va voir. Déjà, on va calculer S1, S2, S3. Et ensuite, on va déterminer S. Alors, X carré moins 4, supérieur ou égal à 0. Ou encore, X moins 2, X plus 2, supérieur ou égal à 0. Ici, il faut utiliser l'identité remarquable. On va noter, ici, moins 2 et 2. Alors, en 2, ici, ça s'anime. Et en moins 2, ça s'anime. Et en moins 2, ça s'anime, ici. En moins 2 et en 2. Donc, ici, c'est positif. Donc, positif ici et négatif à gauche. Pareil, ici, positif. Donc, négatif à gauche et positif à droite. Donc, moins, moins, plus, plus, moins, moins, plus, plus, plus. Donc, solution de cette une équation. Donc, on prend les positifs. Donc, moins l'infini, moins 2, fermé, union 2, plus l'infini. Alors, deuxième équation. Moins 13, X au carré, moins 12X, plus 25, inférieur, c'est à 0. Alors, delta égal à B carré, moins 12 au carré, donc 12 au carré, plus 4 fois 13, fois 25. Ce qui va nous donner 144 plus, donc, 100 fois 13, 1300, 1444. positif. Donc, racine de delta, racine de delta, ça va nous donner une racine de 1444, 38. Deux solutions. X1, ça va être moins B, donc 12, moins 38 sur 13, fois 2, donc moins 13, fois 2, moins 26. Donc, moins 38, moins 12, donc ça va faire moins 26 sur 26, ça va nous donner 1, plus 2, plus 38 sur moins 26. Donc, moins 50 sur 26, et là, il y a 1, 0, 0, alors ici, on a moins, donc moins à l'extérieur des racines et plus à l'intérieur. Donc, solution, moins à l'infini, on prend les négatifs, moins 50 sur 26, super, union, ouvert, 1, plus l'infini. S3, 2 septième, plus carré, plus x, plus 5 septième, négatif. Delta, est égal à, donc 1, moins 4 fois 2 septième, fois 5 septième. 1, moins 4 fois 2, 8, fois 5, 4 fois 2, 8 fois 5, 40, sur 49, alors 1, c'est 49 sur 49, 49, moins 40 sur 49, 9, 49ème, positif. Racine de delta, c'est racine de 49, c'est racine de 49, c'est racine de 49, c'est racine de 49, égale à 3 sur 7. deux solutions x1 égale à moins b donc moins 1 moins 3 septième sur donc 2 3 2 septième moins 1 plus 3 septième sur 4 septième alors je vous donne 5 égale à moins 5 demi et 2 égale à moins 1 donc c'est bien que S3 est égale à donc ça va être négatif positif à l'extérieur des racines et négatif à l'intérieur des racines donc S3 est égale à moins 5 demi moins 1 alors c'est bien que maintenant l'union S alors il faut prendre ici s'il n'y a pas il n'y a pas de moins 1 ici donc on va commencer à moins 5 demi parce que moins 50 26ème c'est égal à peu près à 1,92 ça c'est à peu près égal à moins 1,92 donc on peut prendre moins 50 26ème et moins 5 demi sur le moins 2 y compris entre moins 5 demi et moins 90 donc ouvert moins 5 demi moins 50 sur 1 on considère l'équation quadratique en X 5 moins 2 M X au carré plus 2 M X moins M plus 6 est égale à 0 M étant un paramètre A déterminer M tel que l'équation E et deux solutions réelles décrire les deux solutions de l'équation E B étudier selon la valeur de M le nombre de solutions de l'équation alors on considère l'équation quadratique donc le plus grand degré 5 moins 2 M X carré plus 2 M X moins M plus 6 est égale à 0 alors X est l'inconnu M étant un paramètre M varie entre M varie dans R alors on va on va répondre indirectement à ces deux questions en fait on va d'abord calculer le discriminant de cette de ce polynôme en fonction de M on aura un polynôme du second degré et on va calculer le discriminant du polynôme en M maintenant et on va déterminer donc quand est-ce que delta M est positif delta M égale à 0 et delta M est négatif et ensuite on en déduira les solutions de l'équation ou encore ou le nombre de solutions de l'équation alors 5 moins 2 M X carré plus 2 M X moins M plus 6 égale à 0 on va noter ce polynôme donc on va noter ce polynôme P de X alors delta P donc ça va être notre discriminant de ce polynôme donc moins B donc B au carré donc 2 M c'est tout au carré moins 4 fois donc 5 moins 2 M fois moins M plus 6 donc 4 M au carré moins 4 donc moins donc plus donc ici on va développer donc 5 M moins alors plus 30 moins 2 M 3 M donc moins 2 M au carré moins 2 M plus 6 moins 2 M alors 4 M au carré plus 4 donc 4 M au carré on va développer on va développer c'est pas plus simple donc moins 8 M au carré plus 4 fois 5 M plus 4 4 fois moins 12 moins 60 donc 20 moins 60 moins 40 M plus 30 fois 4 plus 120 donc 4 M au carré moins 40 M alors moins 4 M au carré moins 40 M plus 120 donc voilà notre polynôme en M donc ça on va l'appeler Q de M et on va on va calculer delta de Q en fonction de de M non non il n'y a plus de M donc là ça va être delta Q ça va être un nombre réel donc moins B au carré donc 40 moins 40 au carré moins 4 fois 4 moins 4 donc 4 fois 4 fois 120 moins 40 au carré ce qui va nous donner 1100 plus 4 fois 4 16 fois 120 1600 plus 1600 plus 320 donc 320 plus 3200 plus 320 3500 3500 3500 petite erreur ici c'est plutôt donc moins 12 48 48 48 x 4 donc moins 48 plus 20 donc moins 48 plus 20 28 donc donc ici on va recalculer delta N 28 donc moins 28 au carré moins 4 fois 4 fois 120 moins 28 au carré ça nous fait 784 plus 4 fois 4 16 fois 120 1920 égale à 2704 positif donc racine de delta alors pas delta N mais delta Q delta Q égale à donc racine de 2704 égale à 52 delta P va être positif donc delta P positif 6 et seulement 6 alors peut-être on peut retrouver c'est M et on y a une j'écoute M 1 égale à moins B donc 28 moins 52 sur 4 fois 2 donc moins 4 fois 2 0.8 28 moins 52 moins 24 sur moins 8 donc ça va faire 3 et M 2 28 plus 52 sur 4 3 2 donc ça va faire 80 sur moins 8 moins 10 donc delta A étant négatif ce polynome est négatif à l'extérieur des racines donc à l'extérieur de 3 et de moins 10 et positif à l'intérieur donc sur l'intervalle qui pourrait être moins 10 donc delta P positif et seulement si M appartient à moins 10 3 alors plutôt on veut qu'il soit strictement positif strictement positif delta P égale à 0 c'est seulement 6 M égale à 3 moins 10 soit 3 M appartient à l'ensemble moins 10 et delta P est négatif pour faire solution si M appartient à moins 10 moins 10 moins 3 si M appartient à moins 10 moins 3 alors il y a deux solutions à P en fonction de M bien entendu donc X1 c'est égal à moins B moins 2M moins racine de 0.4 M au carré moins 28 M plus 120 sur 2A donc moins 4M et X2 c'est égal à moins 2M plus racine de moins 4M carré moins 28 M plus 120 sur 6 moins 4M voilà les deux solutions de l'équation quand M appartient à l'intervalle moins 10 3 Monsieur Boulonne est-ce qu'en bonus on pourrait vérifier graphiquement les solutions des équations posées par la question 1 ? Alors la première c'était X carré plus 22X moins 455 on voit déjà la première solution 13 0 et la deuxième la seconde moins 35 0 donc si on met égal à 0 on a bien X est égal à moins 35 ou 13 donc c'est ce qu'on avait trouvé en question numéro 2 donc deuxième équation 2015 X carré moins 2014 X moins 1 donc on avait trouvé X est égal à 1 et X alors ici 0 en fait nous avons trouvé X est égal à moins 1 sur 2015 sommet égal à 0 on obtient on obtient moins 4,96 fois 10 834 donc c'est moins 1 sur moins 1 sur 2015 ou 1 donc c'est bien validé troisième équation X carré plus 1 plus racine de 2 plus racine de 3 X plus racine de 2 plus racine de 3 alors on avait trouvé moins 1 et moins 3 146 alors c'est égal à moins racine de 2 moins racine de 3 on obtient bien moins 3,1462 ou moins 1 X moins racine de 3X plus 7 égal à moins 3 donc si on prend la fonction on prend X moins racine de 3X plus 7 plus 3 égal à 0 donc on regarde quand est-ce que c'est égal à 0 en moins 2 et en moins 1 ici nous avons dit qu'il y avait deux couples solutions ici donc moins 2 et 1 et 1 moins 2 donc nous avons bien deux solutions pour cette équation enfin pour ce système il y a deux solutions donc deux couples solutions pour ce système d'équation alors X plus 1 X plus 2 X plus 3 X plus 4 égal à 120 donc ça veut dire X plus 1 X plus 2 X plus 3 X plus 4 moins 120 égal à 0 on a retrouvé les solutions 1 et moins 6 la G qui est un peu plus difficile on avait dit X carré moins 4 supérieur ou égal à 0 donc on a cet ensemble de solutions ensuite moins 13X au carré moins 12X plus 25 égal à 0 alors pas égal à 0 mais inférieur strict à 0 donc on va les pointillés et ça veut dire qu'il ne faut pas prendre cette solution et 2 septième de X au carré plus X plus 5 septième inférieur ou égal à 0 donc on voit que l'intersection va se jouer ici ça permet de rectifier un peu les solutions qu'on a ici ce ne sera pas moins 1 92 qu'on avait dit mais plutôt moins 2 et moins 2,5 donc les solutions de cette équation c'est tous les X qui se trouvent dans l'intervalle moins 2,5 et moins 2,5 voilà le problème a été entièrement résolu si vous avez aimé le contenu de la vidéo vous pouvez appuyer sur le pouce en l'air ou encore la partager sur vos réseaux sociaux si vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à poster un commentaire en bas de la vidéo et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CdMath et d'ici là portez-vous bien et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci